Vous voulez savoir la vraie raison pourquoi je ne fais plus de tests ici sur la chaîne, messieurs, dames? Eh bien, je vais vous le dire franchement. Les journalistes de nos jours, en jeux vidéo, à l'international, que vous soyez américain, français, canadien, chinois, peu importe ton origine, mon chum, eh bien, plus personne ne vous prend au sérieux. Tu comprends-tu, mon chum? Plus personne. Et surtout pas maintenant avec la sortie des notes des journalistes des médias américains. Ça, pour de vrai, je suis tombé en bas de ma chaise. Vous êtes, et je le répète, la honte des journalistes dans le monde entier et surtout dans les jeux vidéo. Qu'est-ce que Tintin dirait de vous, en toute sincérité? Moi, j'adore Tintin, OK? Quand j'étais jeune, je voulais devenir journaliste. C'est la vérité. Quand j'ai vu Tintin aller sur la lune, bro, j'ai fait, mais yo, Tintin, c'est un grand journaliste, bro. Il est capable d'aller sur la lune. Tintin, il a découvert plein de mystères à travers ses émissions, OK? Et c'était un journaliste indépendant et objectif. Mais aujourd'hui, messieurs, dames, le journalisme est bel et bien mort. Et je peux même vous le prouver, ici même, devant vos yeux, avec les tests de Dragon Age Velgard. Et sincèrement, probablement, vous allez me voir énervé comme vous ne l'avez jamais vu de toute votre vie. Parce que ça, c'est complètement inacceptable. Ça, c'est ce qu'on appelle se foutre dans la gueule des gens. Et ça, je n'accepte pas ça. Tu comprends-tu? Je vous montre, messieurs, dames, parce que sincèrement, là, trop, c'est trop. Mais vraiment, trop, c'est trop. Et voilà, messieurs, dames, les notes sont enfin tombées pour Dragon Age de Velgard. Il y a énormément de 5 sur 5. Il y a énormément de 10 sur 10. Et comment, après cette vidéo, vous allez me dire que les journalistes en jeu vidéo ne sont pas tous des foutus vendus? Moi, je vais me concentrer sur les journalistes américains. Et si vous voulez le faire pour ceux des Français, eh bien, je vous invite à le faire. Mais regardez ce qu'on a à démontrer aujourd'hui. Regardez bien avec vos yeux, là. Sincèrement, mets tes lunettes aujourd'hui, mon chum. Tu vas avoir des drôles de choses. Juste pour vous donner une idée comment les tests se font. Quand tu donnes un 5 sur 5, un 10 sur 10 ou un 100 sur 100, généralement, messieurs, dames, ça veut dire que ton jeu est la perfection absolue du monde entier. C'est once in a lifetime, une fois dans l'existence de la vie, que ton jeu est complètement parfait et sans défaut. Donc, messieurs, dames, on va commencer avec le premier média, OK? C'est un top critique selon Open Critique, parce que moi, je ne regarde pas Métacritic, que je regarde Open Critique. C'est un top critique Eurogamer. Ils ont donné 5 sur 5 en 10 ans. Et je vais vous traduire tout. Ça va être moi, votre Google traducteur. Je vais être votre traducteur personnel aujourd'hui. Vous inquiétez pas, on va tout traduire. Un jeu RPG fantastique d'un spectacle éblouissant ou d'un spectacle incroyable. C'est le meilleur Dragon Age et probablement le meilleur jeu Bioware jamais créé. Ça, mon chum, là, mon petit chum, là, chez Eurogamer, ça, là, c'est m'insulter moi, c'est m'insulter Mass Effect, c'est insulter Dragon Age Origins, OK? C'est insulter tous les vrais fans de Bioware en disant ce genre de conneries-là. Mais messieurs, dames, ça ne s'arrête pas là. Allons regarder exactement combien Eurogamer auront donné à Steelers Blade, à Black Meat Wukong, qui sont des jeux polémiques, parce que, oh, il n'y a pas de diversité. Oh, dans un jeu, c'est un singe et dans l'autre jeu, c'est une madame qui fait l'acceptation de son corps et qui est sexy. Oh, mais c'est méchant, ça! Oh là là! Allons regarder les notes qu'ils auront données à ces jeux-là. Vous allez voir toute la différence, mon chum. Regarde bien. Tiens donc, regardez ici, messieurs, dames, 3 sur 5 à Black Meat Wukong. Oh, 3 sur 5! Oh, mais c'était pas assez un bon jeu pour eux alors qu'il a fracassé tous les records sur Steam, qu'il s'est vendu à plus d'un milliard au niveau des ventes pour le jeu. Mais, mais c'est pas un bon jeu pour eux! Oh, 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 oh! Et maintenant, on regarde Steelers Blade. Regardez bien, Steelers Blade. 4 sur 5! Oh, mais ça non plus, c'était pas un bon jeu. Quoique 4 sur 5, c'est quand même une bonne note. Mais c'est pas un Dragon Age Veldgaard! Il n'y a pas assez de diversité et inclusion, c'est pour ça, mon chum! Maintenant, on passe à un autre petit monsieur et je vais vous le montrer. Moi, je l'expose ici sur X, là. Je m'en fous complètement. Il a donné le mec 10 sur 10. Après 100 heures de jeu et 3 sessions différentes sur Dragon Age de Veldgaard, je me sens justifié dans mon attente de 10 ans et je suis satisfait du résultat. Wow! Et regardez ce petit monsieur-là, by the way. C'est quoi son pronom? He slash him. Eh bien, je veux dire, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, c'est normal que le petit monsieur... Regarde, je te montre même ton visage. C'est normal que ce petit monsieur-là, ici, il va dire 10 sur 10, 5 sur 5, ou peu importe, hein? Il fait partie de la communauté. C'est un peu comme être vendu, si vous voulez mon avis. On est d'accord, non? Bien, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. On passe au prochain fake journaliste. Donc, messieurs, dames, ici, on a un autre pseudo-journaliste de chez Checkpoint Gaming que personne n'a jamais entendu parler de ce site web-là. Je peux te le garantir, là, aux États-Unis, personne ne sait quoi ce site web-là. Et même en France, ceux qui aiment rédiger des nouvelles, là, dans la vie de tous les jours, ils ne vont même pas regarder ce site web-là. Regardez ce qu'il a dit dans son 10 sur 10 pour son test de Dragon Age Veldgaard. Au-delà de l'aventure lui-même, c'est un autre testament qui brille au niveau de la diversité et de l'inclusivité. OK? Et regardez ces autres tests. Il n'a pas donné un 10 sur 10 à Niva, alors que Niva, c'est un excellent jeu, c'est une magnifique histoire. Il n'a pas donné un 10 sur 10 à Silent Hillder. Non, non. Il n'a pas donné un 10 sur 10 à Astrobot. Non, non. Il aime donner des 9, des 9, des 9. Mais 10 sur 10, ça, il l'a gardé dans son agenda pendant toute l'année, il s'est dit « Yo, Dragon Age Veldgaard, c'est un 10 sur 10. Il y a de la diversité et de l'inclusion ? 10 sur 10, mon chum. Si tu n'en as pas, mange de la merde, tu n'as pas de 10 sur 10 chez moi. OK? Il faut de la diversité et de l'inclusion. Comment ils ne sont pas vendus, ces journalistes-là? Tu m'expliques, s'il te plaît? Regardez, même Stellar Blade a reçu combien chez ce petit monsieur-là? 8,5 sur 10. Mais pourtant, Stellar Blade, c'était quand même inclusif, non? Eh bien, pas pour lui. Ce n'était pas assez. Donc, tu n'as pas 10 sur 10. Voilà. Bro, regardez, juste parce que j'ai continué son profil, même Alan Wake 2 a reçu 9,5. Ce n'est même pas un 10 sur 10. Même Spider-Man 2, c'est un... Même ces jeux-là n'ont pas reçu de 10 sur 10. Parce qu'il n'y avait pas de diversité et d'inclusion. Donc, une autre maintenant pseudo-journaliste, Dana Haley's, donne un 10 sur 10 à Dragon Age de Velgard. Mais là, maintenant, on est en train de penser « Ah, mais probablement, elle a vraiment aimé le jeu. » Tu vois, c'est fou, c'est pour ça qu'elle donne une aussi bonne note. Mais déjà, si tu regardes plus bas, tu vois Unone 9, 8 sur 10. Déjà, il y a un red flag. Il y a un problème à quelque part, tu comprends? Parce que quelqu'un de normal dans la vie ne peut pas aimer Unone 9. Désolé à ceux qui l'ont aimé, je veux dire, mais ce n'est pas un très bon jeu. OK, il y a beaucoup de problèmes techniques. Va voir des vidéos sur YouTube si tu ne me crois pas. Je n'invente rien. Regardez ce qui a porté mon attention. Pourquoi le 10 sur 10? Je me demande bien. Je me demande bien pourquoi. Columbo a encore frappé. Je suis un vrai détective. J'arrive à tout voir les informations comme ça, mon chum, en claquant des doigts. C'est fou. Pour de vrai, je devrais vendre mes services en tant que détective. C'est incroyable. Maintenant, on a ici même CineLinks. On n'en a aucune espèce d'idée c'est quoi CineLinks. Zéro idée. Ni toi ni moi, on sait d'où ça sort. Par contre, Dragon Age de Belgarde reçoit à nouveau un 5 sur 5. Wow! C'est une grosse note quand même. Et pourtant, celui-ci, Caleb ou les gens qui travaillent chez CineLinks, Becky, peu importe. Regarde, Caleb, il n'a pas aimé Unknown 9. Becky, elle, elle a aimé Dragon Age de Belgarde. Allons voir qui est Becky. Ah! Wow! Je suis un gros détective. Regarde! Wow! She slash Day. 35 ans, non binaire. Wow! Je suis un détective, même. OK, là, ça, là, ça, pour de vrai, ce que je suis en train de lire, JC Norris. JC Norris, je l'aime, OK? Je l'aime parce que j'ai financé, j'ai backé un de ses projets récemment sur GoFundMe. Mais tu sais, juste avec ça, je te jure sur ma vie, je vais annuler mon achat que j'ai fait pour son projet parce que, regarde ça. Est-ce que tu lis ça? Est-ce que tu lis ça? Parce que ça, c'est une insulte pour tous les gamers de tout l'univers au complet. Même si t'es dans une autre galaxie très lointaine, t'as un extraterrestre pro qui est vraiment un non-binaire parce que les extraterrestres, ils ont aucun sexe, tu comprends? Mais ça, c'est une grosse insulte. Mais regardez bien ce qu'il a écrit le mec. Dragon Age de Velgard n'est pas juste dans mon rang parmi les Jeux de l'année. Il fait partie des meilleurs jeux de tout l'État! Messieurs, dames, avant que je continue cette vidéo-là dans laquelle je suis extrêmement énervé, tu as le droit d'aimer Dragon Age de Velgard. Tu as le droit de donner la note que tu veux, OK? On sait tous, messieurs, dames, que tous les journalistes et vous pouvez aller faire vos propres recherches ont été invités pour jouer à Dragon Age de Velgard. Je l'ai déjà dit, messieurs, dames, du moment que tu es invité à un événement pour aller tester un jeu, tu ne vas juste donner une bonne note. Et ça prouve encore une fois, juste avec cette partie-là, on n'est même pas à la moitié. Je vais tous les montrer. Je vais montrer leur visage constamment, bro, parce qu'il faut que vous sachiez, il faut que vous compreniez que c'est la raison pourquoi je ne veux plus faire de test sur ma chaîne. parce qu'il n'y a aucune crédibilité derrière un test pour personne de nos gens. Rien du tout. Ni médias français, ni personne. Comment tu peux faire confiance à ces gens-là? La majorité vont donner des 10 sur 10 à un jeu pareil alors que Black Meat Wukong, lui, le pauvre, va être laissé de tomber. Pourquoi? Parce que c'est un jeu chinois. Et même Steeler Blade est laissé de compter parce que Eve est une femme sexy avec des formes. Est-ce que tu comprends de la gravité de ça? Est-ce que tu comprends dans ta tête? Ce n'est pas normal quand des journalistes sont payés. Ils sont payés. C'est un job. Et ils ne te disent même pas la vérité dans ta face. Est-ce que ça ne te fait rien? Tu n'as pas de cœur, bro? Tu t'en fous? Moi, ça me dérange. Parce que pour de vrai, quand j'étais jeune, être journaliste voulait vraiment dire quelque chose. Être journaliste, n'importe quoi. Je suis vidéo, nourriture, ce que tu veux. Ce métier-là de journaliste voulait dire objectif tout le temps. Que je te dis les mauvais côtés, les bons côtés, que je vais essayer un restaurant. Je te dis, bro, j'ai trouvé le poil plus bien de quelqu'un dans ma nourriture. Mais malgré tout, ça donnait du goût. C'était bon. Tu comprends? C'est ça que je veux lire dans une critique. C'est ça que je veux lire dans un test. Tu ne peux pas commencer à me balancer des trucs genre, yo, c'est le Dragon Age de Belgique. C'est un des meilleurs jeux de tous les temps que j'ai joué. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Tout le monde qui est allé là-bas et qui l'ont dit publiquement dans des vidéos YouTube ont dit ce n'est plus Dragon Age. Moi, ça me dégoûte pour de vrai. J'en ai mort pour de vrai de tous les... J'en ai mort. Ceux qui sont vendus, je ne vous parlerai même plus. Dès que je vais voir que tu es un vendu, je ne te parle même plus. C'est fini. Check, bro. Je vais être sérieux avec toi, man. Le truc qui m'énerve le plus aujourd'hui, puis là, je vais rester calme et c'est un message qui veut l'entendre. On sait tous de nos jours que le journalisme est mort entièrement, que tout le monde s'est dévendu. Du moment que tu travailles pour un journal, tu vois, tu as une ligne éditoriale où tu dois suivre parce que, regardez, moi, ça revient à ça, messieurs, dames. Vous voulez avoir des vrais tests. Vous voulez voir des vraies critiques. OK? Écoutez les tests et les critiques de gens qui achètent leurs jeux, pas qu'ils ne sont donnés des clés. Je le répète et je vais le répéter un million de fois s'il le faut. À mes débuts, j'ai reçu des clés pour des jeux où j'ai donné des mauvaises notes et les mêmes développeurs ne m'ont jamais rappelé par la suite. C'est bizarre, hein? Ouais, effectivement. C'est fou. La transparence fait en sorte que non, tu n'as plus de jeux par la suite. Duh! Mon point, c'est que c'est ça, messieurs, dames. Les journalistes en jeux vidéo reçoivent pour la grande majorité des clés en avance afin de vous produire des tests et ensuite de ça, ils vont le faire. Regardez, messieurs, dames. Moi, je vous dis juste une chose pour prouver entièrement mon point. Marquez cette vidéo-là dans votre historique. Mettez-le dans un signet d'or avec ma vidéo qui tourne 24 heures sur 24 parce que ce que je vais te dire est 100 % vrai et si tu ne me crois pas, fais le test. À l'avenir, messieurs, dames, quand un jeu va sortir d'une grosse boîte, seulement ça s'applique juste aux grosses, grosses, grosses boîtes. Je parle Electronic Arts, je parle Ubisoft, je parle Activision et je parle de toutes les autres boîtes qui s'y ressemblent. À l'avenir, regardez les médias donner les notes de ces gros studios-là. S'ils donnent des bonnes notes, ça veut dire qu'ils veulent continuer leur partenariat avec ces développeurs-là ou ces compagnies-là pour continuer de recevoir des bonnes clés. Le jour où vous allez voir des notes vraiment dégueulasses sur ces studios-là, c'est le jour où ce même média, peu importe lequel, va briser son partenariat et devenir réellement indépendant et tout ce qu'ils vont dire vont être totalement transparentes. Tu comprends ce que je veux dire? Mais aussi longtemps que vous allez voir des notes comme ça, 5 sur 5, 10 sur 10, 20 sur 20, 100 sur 100, alors que les autres studios qui sont plus petits ne reçoivent pas le même traitement des jeux 10 sur 10 ou un score parfait, eh bien, vous saurez que ces journalistes sont bel et bien vendus parce que Electronic Arts slash BioWare c'est un des plus gros studios dans le monde. On est d'accord. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de donner un set, un 6, un 5 et des notes plus basses que ça. Ça dépend pour quel jeu. Electronic Arts reçoit des très mauvais scores pour leurs jeux de sport chaque année. Il y en a bel et bien qui donnent des bons scores mais là, je vous ai dit, observez la tendance pour les prochains jeux en 2025 parce que je vous mets, je suis prêt à parier 1000 $ de mes poches que ce que je dis est vrai. Regardez bien, les notes des futurs gros studios, ils vont toujours recevoir approximativement entre un 7 et un 10 sur 10. Des gros médias, je parle des gros, gros médias parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une mauvaise relation avec les gros développeurs et les grosses compagnies. Et c'est pour ça, messieurs, dames, que pour moi, n'importe quel journaliste, aujourd'hui, je ne lui fais plus confiance et je suis entièrement désolé parce qu'il y en a probablement qui sont excellents journalistes, Maxime Chao, mais c'est comme ça. Tu perds la confiance avec le public, tu perds la confiance avec des gens comme moi et malheureusement, cette confiance-là, du moment qu'elle est brisée, elle ne sera pas rattrapable. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, l'information est la clé de tout dans le monde et quand tu manques comme ça sur un jeu que moi, je sais, Dragon Age Veil Guard, il va, bro, ça va être un échec lamentable à la Star Wars Outlast. Il n'y a personne qui va pouvoir sauver ce jeu-là et je vous le garantis sur ma vie. Si je me trompe, je suis prêt à donner de mon argent à une charité de votre choix parce que je connais mon information et ce que je dis est vrai et vous allez tous le voir de vos propres yeux. Messieurs, dames, le journalisme est officiellement mort et les journalistes de jeux vidéo sont maintenant tous dévendus, selon moi, dans des médias américains du moins. Français, je n'ai pas regardé, mais je ne peux plus jamais leur faire confiance. Tu vois, c'est grave, quand c'est un cartoon avec Tintin que c'est lui le vrai journaliste, tu vois que le journalisme, il est mort pour de vrais, bro. C'est très grave. Ramenez Tintin, bro. Captain Haddock, tout le monde. Ramenez Tintin. C'est bon. Vous m'avez dégoûté, les gars. Vous m'avez vraiment dégoûté. C'est terminé. Je ne crois plus en aucun journaliste de jeux vidéo dans le monde. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada